Solopreneurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 176 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, on va faire le parallèle entre passer son permis de conduire et réussir dans l'entrepreneuriat. Car oui, je viens à peine de passer mon examen du permis de conduire et je l'ai eu, donc à 33 ans, j'ai enfin mon permis, j'ai mon A là d'apprenti devant moi, j'en suis extrêmement fier et en fait, là où je suis un peu moins fier, c'est que j'ai mis plus de 70 heures, plus de 70 heures pour obtenir mon permis. Bon, je l'ai eu du premier coup, j'essaye de me réconforter comme ça, mon code aussi. Donc en tout, ça fait deux ans, je crois que je travaille sur ça. Donc en fait, ce qu'on va faire là, c'est que je vais faire un parallèle, je vais faire une comparaison entre réussir son permis, réussir dans l'entrepreneuriat. Je vais passer en revue certains concepts, je vais raconter les coulisses de mon apprentissage de permis et mon apprentissage de l'entrepreneuriat. Et puis, tu vas voir qu'à la fin de cet épisode, si tu as un excellent entrepreneur, tu vas apprendre et que tu n'as pas encore ton permis, tu vas apprendre comment passer ton permis. Mais surtout, je m'adresse à toi si tu as déjà ton permis ou tu es en train de le passer et que tu te lances dans l'entrepreneuriat pour que ce soit clair, pour que tu comprennes à quoi t'attendre une fois que tu es lancé et que tu veux réussir. Et si tu es déjà lancé, je vais te donner des pistes qui vont vraiment te faire réfléchir à travers des choses concrètes que tu as déjà vécues. OK, on y va ? Alors, si tu ne me connais pas, c'est Lingen, auteur du livre « Le guide du blogueur ». Donc, moi, ma passion, c'est d'aider les entrepreneurs à vivre de leur activité entrepreneuriale et à être épanoui. Alors, on commence par quoi ? On commence par, OK, l'importance de se former. Forcément, apprendre à conduire tout seul, c'est un peu compliqué. Mais en réalité, est-ce que c'est impossible ? Non, il pourrait être très bien, il va y avoir des vidéos YouTube, etc., etc. Mais comme dans le business, parfois, c'est mieux d'avoir un accompagnement, vraiment avoir un coach, un formateur. Et ça peut être des formations en ligne. D'ailleurs, si tu as besoin, si tu ne connais pas, Permifamily.com, un excellent site sur lequel j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Permifamily.com, ça m'a vraiment aidé. Parce que, en fait, là où ce que je n'avais pas compris tout de suite, c'est que la conduite, ce n'est pas simplement de la conduite. Il y a aussi pas mal de théories. Du moins, c'est comme ça que moi, j'apprends. Maintenant, théorie, il y a théorie et théorie. Tu vois, souvent, on te dit, toutes les informations sont sur Internet. Donc, à chaque fois que tu as une question, tu peux aller sur Google, sur YouTube, tu trouves la réponse. Et donc, pourquoi, par exemple, acheter des formations pour se former ? Pourquoi suivre des programmes en ligne pour se former ? Pourquoi moi, je te vends ce type de programme ? Parce que l'information ne suffit pas. L'information n'est pas de la formation. Ce n'est qu'un composant. Pourquoi ? Parce que dans la formation, il y a aussi un accompagnement humain pour s'adapter à qui tu es. Donc, si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, bien sûr, commence avec les moyens du bord. Si tu n'as pas de revenus, si tu n'as pas d'argent, regarde des vidéos, lance-toi. Surtout, surtout, n'utilise pas le manque d'argent pour ne pas te lancer. Mais dès que tu te développes un peu ou que tu as de l'argent investi auprès d'un formateur, d'un coach, pour t'aider à aller beaucoup plus vite. Pourquoi ? Parce qu'autant la pratique est indispensable, tu ne peux pas réussir dans l'entrepreneuriat sans la pratique, mais la théorie et la pratique vont de pair. Par exemple, pour faire les créneaux, il y a des points de repère. Alors, si tu as ton permis depuis un moment, je pense que tu utilises plus ça, c'est au feeling. Mais en tout cas, nous, quand on apprend, le feeling ne marche pas trop parce qu'on n'a pas assez d'expérience. Donc, on nous dit le feu arrière de la voiture qui est déjà garée, si tu veux te garer en créneau, il faut que quand il apparaît sur le milieu de ta vitre arrière, tu commences à tourner. Bref, des choses comme ça. D'accord ? Donc, en tant que débutant, surtout, on a besoin d'un peu de théorie. Deuxième chose que j'aimerais te partager, c'est déterminer qui tu es te permet de te former de la meilleure des façons. Par exemple, quelles sont tes forces ? Quelles sont tes faiblesses ? Quels sont tes besoins ? Quel est ton niveau d'expérience ? Si, par exemple, tu regardes une vidéo YouTube ou tu lis un livre et tu appliques exactement ce que le gars te dit, même ce podcast, ce podcast que tu écoutes, je ne m'adresse pas à toi de manière personnelle, je m'adresse à des milliers d'auditeurs, en réalité. Donc, tu ne peux pas totalement prendre ce que je te dis là comme conseil pour appliquer. Tout ce que je te dis, tu ne peux pas l'appliquer. Si, par exemple, je te dis quoi ? Je te dis, le freelance, il faut absolument faire du freelance pour gagner en expérience et gagner du cash. Ça se peut, je ne sais pas, tu es milliardaire ou ça se peut, tu es déjà freelance depuis 30 ans. Ça ne te concerne pas, ce conseil-là. Donc, il faut que tu comprennes tes forces, tes faiblesses, ton expérience, tes besoins. Par exemple, le jour du passage de permis, en fait, il y avait quelqu'un qui conduisait déjà, mais à l'étranger. Et en fait, il a dû prendre des cours pour pouvoir passer son examen en France pour avoir le permis. Sauf qu'il a dû désapprendre ce qu'il a appris. Donc, lui, par exemple, il n'a pas de problème à passer les vitesses. Par contre, il faut qu'il réapprenne à tenir son volant, à regarder dans son angle mort, habitude qu'on perd quand on conduit depuis un certain moment. Donc, autant l'élève va s'adapter par rapport à ses besoins, autant le formateur, là, pour le coup, le coach, le moniteur, s'adapte aussi à lui. Donc, si tu ne te connais pas, ça va être difficile pour toi de te former parce que tu vas essayer de rentrer dans un moule. Par exemple, moi, j'ai 33 ans. Donc, il paraît qu'il y a des études qui montrent que les personnes qui ont fait des études supérieures, plus tu as fait d'études, moins il y a de chances que tu réussisses ton permis rapidement. OK ? C'est des vraies études. Donc, moi, il s'avère que j'ai un bac plus 5. Eh bien, ça joue un peu contre moi apparemment parce qu'apparemment, on réfléchit un peu trop alors qu'un jeune de 20 ans, il va moins réfléchir. Il conduit et puis il conduit. Donc, si tu ne prends pas en compte ta personne, qui tu es, ta personnalité, ça va être difficile de t'approprier les bons conseils. Donc, essaye de te comprendre. OK ? Aussi bien tes forces que tes faiblesses. Troisième point que j'aimerais te partager, c'est l'importance de l'entourage. L'entourage, c'est primordial. Moi, si mon épouse ne me poussait pas, d'ailleurs, peut-être, je n'aurais jamais poussé, je n'aurais jamais passé le permis. Elle m'encouragait, elle me soutenait. Quand je regardais la formation Permis Family, ben voilà, en regardant ces vidéos, les deux gars étaient super sympas, les moniteurs. Ça m'aidait. Discuter avec des amis qui m'encouragaient. Alors, certains amis, gars, chambreurs, qui ne t'encouragent pas, mais qui te charrient un peu, mais bon, ce n'est pas méchant. Mais voilà, est-ce que tu es bien entouré dans ton business ? Si tu n'es pas bien entouré, si les gens ne t'encouragent pas, te découragent même, si tu n'as personne pour te stimuler, ça va être très, très, très difficile. Moi, j'ai un moniteur, un jour, il m'a dit, presque à demi-mot, il m'a dit, tu ne vas pas l'avoir si tu continues comme ça. Ce genre de mot te fait extrêmement mal. Tu vois, si quelqu'un te dit, tu ne vas jamais réussir dans l'entrepreneuriat. Si tu n'as personne d'autre pour compenser ou si tu n'as pas dix personnes pour compenser cette parole-là, tu vas abandonner. Il y a des grandes chances. Quatrième point que je voulais te partager, c'est ta tête qui contrôle tes actions. C'est aussi simple que ça, mais je te le dis quand même. Pourquoi ? Parce que moi, je n'ai pas de problème moteur. Franchement, je ne pense pas avoir de... Non, je n'ai pas de problème de... Non, voilà, j'ai fait du vélo. Quand je fais du karting, je suis bon. Quand je joue aux jeux vidéo, je suis bon. À la musique, je n'ai pas le rythme. Mais bon, quand je joue, quand j'essaie à apprendre la guitare, bref. Mais je n'ai pas de problème moteur. Du coup, tout se passe dans la tête. Par exemple, j'anticipais mal. Je ne regardais pas. Je ne balayais pas du regard parce que j'avais peur ou j'étais concentré sur ma mécanique. Bref, tout ça, ça se passe dans la tête. Donc, le plus tôt que tu comprends que c'est ta tête qui gère tes actions, qui contrôle tes actions, plus tôt, tu vas essayer de t'attaquer à la source du problème si tu en as. Par exemple, si tu procrastines, ce n'est pas parce que tes mains n'arrivent pas à taper sur un clavier. Si tu procrastines, c'est que dans ta tête, il y a des peurs, il y a des mauvaises habitudes, il y a des choses qui font que tu procrastines. Donc, il faut aller à l'origine et travailler son mental. Un peu dans cette suite d'idées, c'est le stress. Le stress, c'est un peu utile parce que si tu ne stresses pas, tu n'as pas peur du danger. Du coup, tu conduis un peu n'importe comment. Donc, c'est un peu normal. Mais le stress, à un certain niveau, ne t'aide pas. Ça devient de la peur et ça t'immobilise. Tu deviens moins performant. Moi, j'avais un de mes moniteurs qui me stressait, qui me disait non, non, ça, il me reprenait pour le moindre truc. Du coup, ça me stressait, du coup, je faisais des erreurs que je ne faisais pas d'habitude. Donc, le stress, il faut apprendre à le gérer. Tes émotions, il faut apprendre à les gérer, notamment par exemple en faisant de la méditation, en prenant une bonne respiration. Ça, c'est vraiment, vraiment important de prendre soin de ton stress. Être bien dans son corps, ça joue ça. Si, par exemple, tu es fatigué, tu arrives à ton cours, tu es fatigué, tu conduis moins bien. Moi, je l'ai clairement vu, la différence. Il y a des fois où j'étais fatigué et clairement, j'étais beaucoup moins attentif. Pareil dans ton business. Si tu es fatigué le matin, tu attaques ta journée, tu as mal dormi parce que tu t'es couché tard, ça va être très mauvais. Si tu fais un gros repas plein de féculents à midi, tu vas avoir envie de dormir. Pareil, tu vas être beaucoup moins performant. Si tu es mal habillé, si tu es en surpoids, si tu es mal coiffé, tu ne t'es pas brossé les dents, tu vois, tout ce genre de choses, si tu ne prends pas soin de ton corps, ça joue. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas quelque chose de superficiel. Donc, en conduite, par exemple, je me souviens, c'est bizarre de dire ça, mais je faisais attention à mon haleine. Pourquoi ? Parce qu'il y avait mon moniteur à côté. Du coup, si j'avais un doute, si je pensais que je sentais mauvais de la bouche, du coup, ça me faisait, j'y pensais parce que je me disais, j'espère que le moniteur, il ne va pas le sentir. Tu vois, des trucs comme ça. Bref, une anecdote que je n'aurais peut-être pas dû partager, mais tu vois l'idée. OK ? Quand tu vas faire du networking, tu vas à un salon, tu vas à un événement. Quand tu fais la bise, par exemple, là, il fait chaud en ce moment. Si tu transpires et que tu fais la bise à quelqu'un et que ta sœur dégouline sur son visage, ce n'est pas terrible. D'accord ? Donc, ton corps a une importance. Comment tu prends soin de ton corps, tes habits, ton apparence ? Ça a de l'importance. Même dans le business, même si tu es d'entrepreneur web. Si toute la journée, tu travailles en slip, tu vas avoir une mentalité qui est différente que si tu fais un effort de bien t'habiller pour travailler même quand tu es chez toi et qu'il n'y a personne. Travailler ton pourquoi. Pourquoi tu fais ce que tu fais ? Moi, à un moment donné, ce qui m'a motivé, c'était sur le trajet. J'allais le matin, en fait, avec notre école. Voilà, notre moniteur nous a amenés au centre d'examen. J'ai visionné que si je réussissais mon permis, je vais pouvoir amener ma femme en voyage. Et puis, quand j'aurai des enfants, ils seront derrière et puis, ils vont rigoler, ils vont jouer, ils vont se chamailler. Puis moi, je vais conduire un peu l'image classique que j'ai depuis un moment de ce qu'est-ce qu'un père qui conduit. Bref. Donc, si pour moi, passer mon permis, c'est juste parce que tout le monde a son permis, bon, ok, d'accord. Mais si j'arrive à m'imaginer et que mon pourquoi, c'est de permettre à ma femme d'être moins fatiguée quand elle conduit, si elle conduit toute seule, alors que là, je pourrais la relayer, c'est plus sympa quand même. C'est plus sympa. Donc, je t'invite vivement, vivement à réfléchir à ton pourquoi. Pourquoi tu te lances dans l'entrepreneuriat ? Pourquoi as-tu lancé un business ? Est-ce que les avantages dépassent largement les inconvénients ? Si tu ne t'accroches pas à ton pourquoi, tu te décourages au premier échec et tu abandonnes. Et puis, quelques années, quelques années plus tard, je vais te dire ce qui va se passer, c'est que tu vas regretter. Tu vas dire, ah, je n'aurais pas dû abandonner. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, tu n'as pas pensé assez fort à ton pourquoi. L'importance des affirmations. Tu sais, cette idée de se dire, je suis fort, je respecte mes engagements, j'accomplis mes tâches, je suis productif. Bref, je gagne 10 000 euros par mois, je gagne 1 million par an. Se dire des choses comme ça, en fait, ça aide. Moi, à un moment donné, j'ai décidé de dire, je suis un conducteur. Et quand j'arrivais prendre mon cours de conduite en me disant, je suis un conducteur, je suis conducteur, je le disais à haut de voie, dans la rue, le fait de dire ça m'a aidé à mieux conduire à ce moment-là. Parce que ton cerveau, en fait, il commence à accepter certaines choses. Parce que si tu ne te dis pas ça, ton cerveau, il va se dire, oh mince, j'espère que je ne vais pas faire d'erreurs, je ne vais pas faire d'erreurs, je ne vais pas faire d'erreurs. Et devine ce qui se passe, tu vas faire des erreurs. Autre point que j'aimerais te dire, c'est que réussir ou échouer, ce n'est pas tellement important à condition que tu persévères dans ton pourquoi, sur le bon chemin. Vraiment. Par exemple, si je te dis, tu n'es pas prêt pour le permis, mais tu peux soudoyer l'inspecteur et il te donne le permis. Ok, tu auras réussi ton permis. Mais est-ce que c'est la bonne chose à faire ? Non, parce que quand tu vas conduire, tu vas être dangereux. Et si tu échoues, peut-être que c'est une bonne chose parce que tu vas réapprendre après, tu vas prendre plus d'heures et tu vas être meilleur et tu vas être un meilleur conducteur. Pareil dans ton business. Je peux te dire que quelquefois, réussir dans l'entrepreneuriat, c'est l'une des choses les plus dangereuses qui soit. Pourquoi ? Parce que ce n'est plus toi qui maîtrises, qui mènes la barque, c'est ton succès qui mène l'entrepreneur. Exemple, moi à une époque, je lançais plein de blogs. Il y a des blogs qui ont pris et des blogs qui n'ont pas pris. Il y a un blog qui n'a pas pris, mais qui a commencé à prendre. Mais bon, ça n'a pas donné grand-chose après notamment parce que j'ai arrêté. Ça s'appelait Apple Geek. Si ça avait pris, si j'avais été connu, j'étais passé à la radio, bref, aujourd'hui là, je serais une référence des produits Apple. Je serais un journaliste Apple. Sauf que ça m'aurait éloigné de ma mission de vie. Moi, ma mission de vie, ce n'est pas simplement d'aider les gens à découvrir les produits Apple. C'est d'être heureux, d'être épanoui à travers un business. Donc, si toi, quelquefois, voilà, c'est pour te rassurer, quelquefois, un échec, c'est mieux d'avoir un échec tôt qu'une réussite qui traîne et au bout de 10 ans, tu te dis, mince, par exemple, si tu es salarié, c'est peut-être ça. Oh ouais, ça fait 20 ans que je suis ingénieur en informatique, je n'aime pas ça, mais je le fais parce que ça gagne bien et puis tout le monde dit que je suis bon et puis je suis manager et tout. Sauf que le fait d'avoir été bon t'a empêché de peut-être devenir prof de guitare, chose qui t'aurait vraiment, vraiment épanoui. Le focus. Alors ça, c'est difficile parce que quand tu passes ton permis, voilà, quand j'ai passé mon permis, je n'ai pas pu être totalement focus. J'ai le business, la famille, voilà, les amis, tout plein d'autres projets. Par contre, il y a les permis en accéléré où tu peux faire vraiment une semaine, je crois en quelques semaines, tu peux passer ton permis. Je ne sais pas ce que ça vaut. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, bon, déjà, on n'a pas tous le luxe de pouvoir avoir un, être focus sur quelque chose, ok ? Parce que tu as une famille, tu as des enfants, tu as un travail, bref. Tu ne peux pas toujours te lancer dans l'entrepreneuriat en étant totalement focus. Tu fais ça le soir et le week-end quand tu peux. Mais forcément, tu comprends bien que le résultat n'est pas là, n'est pas à la hauteur de ce que tu voudrais qu'il soit si tu étais totalement focus. Et même si je te donne tout le temps du monde, tu ne peux pas forcément être focus, tu ne vas pas forcément être focus parce que tu vas peut-être travailler sur différents projets en même temps. Tu vas lancer plusieurs blogs, plusieurs tunnels de vente, plusieurs formations en ligne et puis tu vas perdre le focus et tu seras moins efficace. Donc, plus tu es focus sur une tâche, mieux c'est. Et par exemple, pour la conduite, c'est je m'empêchais quelquefois on faisait une pause, par exemple, d'une heure. Au milieu d'un cours de deux heures, on faisait une pause d'une heure. Quelquefois, je me forçais à ne pas regarder mes emails parce que dès que je regarde mes emails, je vais penser à des choses. au lieu de penser à la conduite, je vais penser à des soucis, des problèmes, etc. Voilà, être focus. L'importance de faire des examens blancs. Ça, c'est important parce que le jour de l'examen, comme ça, tu n'es pas surpris. C'est quoi ? Pourquoi il me dit ça ? Comment ça ? On fait des examens blancs de conduite, on fait des parcours d'examen pour nous préparer. Et bien, c'est quoi dans l'entrepreneuriat ? C'est le fait de lancer des projets parce qu'on a tous ce rêve idéal qui est que dès la première formation en ligne, dès la première offre de coaching, on va avoir des clients, le premier e-book qui va cartonner et puis voilà, et puis voilà, et puis voilà. On croit que ceux qui ont réussi, ils ont lancé un jour un e-book qui leur a permis de récolter 10 000 emails. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il a fait peut-être deux e-books qui n'ont pas marché avant mais c'est juste que comme ça n'a pas marché, ils les ont retirés donc toi, tu ne les as jamais vus. Donc si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat sans jamais faire d'examen blanc, sans jamais créer un mini e-book avant de lancer un livre, créer une mini formation de trois vidéos avant de faire une grande formation, prendre soin des 50 emails que tu as, des 50 personnes qui t'ont laissé leur email et tu voudrais tout de suite commencer à faire une séquence d'autorépondeur que quand tu auras 1000 emails, tout ça, c'est quelque chose de perdu parce que tu as besoin de faire des examens blancs dans ton business. Voilà tout ce que je voulais te partager mais il y a une chose que j'aimerais te dire pour t'encourager, j'espère que je ne t'ai pas découragé mais si ça, ça peut ne pas te décourager, j'aimerais te le dire. C'est que la différence entre passer le permis et l'entrepreneuriat c'est que dans un cas, ça peut être dangereux, conduire, ça peut être dangereux dans le cas de l'entrepreneuriat web parce que l'entrepreneuriat traditionnel où on montait nos boutiques et on louait et on achetait, on avait un bail et tout, ça coûtait de l'argent mais dans un business web, il n'y a pas de danger. Qu'est-ce qui peut se passer ? Tu as perdu quelques dizaines d'euros parce que tu as pris un hébergement, tu as acheté un thème WordPress qui ne te plaît pas, tu as perdu du temps, tu n'as toujours pas de trafic et alors tu n'as rien perdu du tout. Donc ça, c'est la limite entre ce que je t'ai partagé et le business. La conduite, ça peut être dangereux si tu n'y prends pas bien soin, l'entrepreneuriat, ça ne l'est pas. Alors lance-toi la ressource de la semaine. Alors si ça t'intéresse parce que pour les plus jeunes qui écoutent le podcast, aujourd'hui, l'examen est noté sur 31 points et donc, il faut avoir 20 sur 31 et devine, j'ai eu combien sur 31 ? J'ai eu que 21 et donc, à un point et demi en moins, je n'aurais pas eu mon permis. Bref, la ressource de la semaine, c'est « My business on purpose ». « Business on purpose », c'est « Business on purpose ». Ça veut dire un business avec du sens. Donc, c'est un auteur que j'ai découvert grâce au Mastermind dont je fais partie et ce Mastermind, voilà, cette personne-là a lancé une formation en ligne qui inclut de la formation mais aussi des coachings live, un forum, etc. et je me suis inscrit donc, je te mets le lien, c'est solopreneur.fr slash BOP « Business on purpose ». Sinon, je te mets tous les liens que tu retrouveras sur solopreneur.fr slash 176 solopreneur.fr slash 176 donc, tu retrouveras ce lien. Donc, cette formation est très différente de beaucoup, beaucoup de formations que j'ai suivies parce qu'on parle vraiment de business, de vision, de finance, de gestion, des trucs en fait moins glamour mais très très utiles. Donc, moi, ça m'aide énormément de faire partie de ce groupe-là. Donc, voilà, j'ai un lien filé si jamais tu veux nous rejoindre. C'est tout en anglais évidemment, c'est avec des Américains notamment et c'est topissime si tu veux passer au prochain niveau. Les événements à venir. Alors, donc, il y aura deux masterclass le mois prochain en juillet mais en attendant, je n'ai pas encore fixé les dates, j'aimerais te parler de Passion Formation, le programme en ligne que je lance le 15 juillet. Donc, le 15 juillet, ça démarre et les inscriptions se terminent donc avant le 15 juillet et surtout, il n'y a que 15 places disponibles. Donc, si tu es intéressé, il faut faire vite. Alors, c'est quoi Passion Formation ? Donc déjà, tu peux te rendre sur passionformation.com et tu verras que, en fait, c'est un programme premium que je lance cet été pour t'aider à saisir l'opportunité que représente la formation en ligne. Selon Forbes, en 2025, leur estimation, c'est que le marché du e-learning, de la formation en ligne sera de 325 milliards, pas millions, milliards de dollars. ça veut dire qu'il y aura énormément d'argent sur la formation en ligne et nous, petits entrepreneurs du web, on ne fait qu'une partie, en fait, c'est les grosses boîtes de formation qui font ça. Bref, du coup, il y a beaucoup, beaucoup d'argent, il y a beaucoup de besoins, de demandes parce que les gens ont besoin de se former. Donc, si toi, tu veux former des gens et profiter de cette opportunité, moi, je peux te former à te former. Je peux te former à former, voilà. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai mis énormément de temps à me former et en 2018, j'ai lancé sérieusement la formation en ligne et c'est en 2018 que j'ai tout explosé. Avant 2018, c'était très galère et en 2018, parce que j'ai fait des formations en ligne, mon business s'est développé. En 2019, c'est encore mieux et tout ça, c'est grâce à la formation en ligne. Donc, je t'invite vivement à en profiter. C'est quoi la formation en ligne ? C'est la version basique, c'est on met des vidéos sur Internet, la personne achète et elle peut regarder quand elle veut. D'accord ? Moi, je fais des choses beaucoup plus poussées pour aider les gens. Voilà. Par exemple, dans mes programmes, il y a des supports écrits que j'envoie par la poste, il y a du coaching en groupe et c'est ce que je te recommande de faire. Donc, on revient à Passion Formation. Donc, il y a 15 places. Pour tout dire, il y a 7 places qui sont déjà prises, il reste 8 places. Donc, si tu es intéressé, va vite sur patientformation.com et je vais te dire il y a quoi ? C'est 3 modules. Premier module, trouver une idée de formation rentable. Ok ? Parce que sans une idée de formation rentable, tu vas tout faire, tu vas passer des 5, je ne sais pas, 50 heures, 100 heures à créer ta formation et à la fin, personne ne va acheter. Deuxième module, donc on va vraiment travailler sur ça pendant 2 semaines. Deuxième module, ça va être quoi ? Ça va être créer la formation, la partie technique. Ok ? Maintenant que tu as trouvé, il faut la créer. Tu fais le plan, tu tournes les vidéos, etc., etc. Et troisième module, troisième module, pardon, c'est comment vendre cette formation. C'est bien beau tout ça, mais maintenant, il faut vendre. Donc, je t'expliquerai ça aussi. Il y aura un module bonus que j'annonce pour la première fois qui apparaîtra, qui viendra plus tard, c'est quelles sont les prochaines étapes. Ok ? Les prochaines étapes quand tu as commencé à vendre la formation en ligne, c'est de faire des ateliers, de sortir un livre, de faire des masterminds, etc., etc. Et on parlera de ça aussi. Donc, tout ça va sur passionformation.com. Donc, ça dépend quand tu vas. Si tu vas tôt, il y aura une liste d'attente. Si tu vas un peu plus tard, il y aura la page de vente. Et si tu arrives trop tard, ce sera fermé et tu pourras te préinscrire à la liste pour être tenu au courant des prochaines sessions. Donc, ça aura lieu de mi-juillet à fin août. Si tu es disponible au moins 5 semaines sur les 6 semaines, ce programme est pour toi. Si tu as déjà une idée de business et que tu as besoin d'un coach et de 14 autres personnes pour te booster, te pousser à lancer cette formation, c'est parfait pour toi. Donc, on en reparlera, mais pas tant que ça non plus. On verra. Donc, passionformation.com. Mon actu, donc, j'ai eu mon permis. Samedi, je participe au Salon des Entrepreneurs Chrétiens. Donc, je suis chrétien et il y a un premier salon des entrepreneurs chrétiens. Ça n'a rien à voir avec le Salon des Entrepreneurs, mais c'est un salon organisé par des chrétiens et donc, ça va être top. Ça va être top. Je te raconterai. J'ai aussi interviewé Janvier que je diffuserai la semaine prochaine. Janvier, c'est un expert dans tout ce qui est YouTube. J'ai été contacté par une plateforme de formation pour mettre ma formation chez eux. Donc, on verra. Je te tiendrai au courant. Et puis, j'ai envie de terminer par... Il fait chaud. Alors, hydrate-toi un max. Merci d'avoir suivi cet épisode de podcast. Je te dis à très bientôt à la semaine prochaine tout simplement pour un nouvel épisode. D'ici là, hydrate-toi. prends soin de toi, bosse bien, bosse dur et profite de la vie. Ciao, ciao ! À la semaine prochaine.